Il est temps dans ta vie de vivre quelque chose Écoute très bien Selon cette écriture, Dieu agit dans ta vie lorsque c'est le temps de ton salut Dieu agit aussi dans ta vie lorsque tu manifestes la foi pour attirer une chose avant le temps Il y a donc deux types d'opérations avec Dieu Dieu agit lorsque c'est le temps Et il agit lorsque ta foi est au zénith pour attirer la chose avant le temps J'en profite pour dire à quelqu'un Que personne ne te dise, ce n'est pas le temps de Dieu Tu dois attendre 2024 Dieu est capable d'honorer ta foi d'aujourd'hui si tu la présentes aujourd'hui La parole de Dieu nous montre cela dans Matthieu 15, 27 Matthieu 15, 27 La femme dit Je veux la guérison pour mon enfant Mais Jésus dit Non tu n'as pas compris Tu ne peux pas recevoir ce que tu demandes Parce que ce n'est pas encore le temps pour les petits chiens de manger On ne donne pas le pain au chien La femme a dit ce n'est pas un problème Même si je suis un petit chien Ou une petite chienne Je crois que je peux manger les miettes Alors que le temps pour les païens n'était pas arrivé La femme a reçu son miracle J'ai dit à une personne Alors le système de fonctionnement de Dieu C'est que Dieu peut te donner une chose lointaine si tu as la foi Il peut la tirer vers toi Mais Dieu donne les choses dans le temps Mais Dieu n'est pas dans le retard Dans le retard il n'est pas là Donc quand quelque chose arrive dans le retard C'est que ce n'est pas la volonté de Dieu Pour celui qui a oublié la thématique Et celle-ci Briser l'esprit de retard Et donc il faut savoir que Dieu Dans la volonté de Dieu Il n'y a pas le fait que tu reçoives les choses en retard Ce qui est à toi doit se manifester au temps fixé Lorsqu'une femme arrive à 17 ans Et là je suis allé d'ailleurs trop loin Mais prenons ça comme ça Lorsqu'une femme atteint 17 ans Et qu'elle n'a pas une poitrine prononcée Ça devient un problème À un certain âge Certaines choses doivent se manifester Lorsque tu es un homme Et déjà à 15-16 ans tu n'as pas de barbe Tu n'as pas de poils Tu n'es pas vêlu Mon frère il y a un problème Parce que le parcours normal Doit se manifester sur toi Même le corps A reçu une instruction A chaque fois qu'il est temps Il y a une chose qui doit se manifester Je dis à une personne Que ta vie commence à fonctionner Comme le corps humain A chaque fois qu'il sera temps Sois en train de recevoir ta part Qu'il n'y a pas de retard Qu'il n'y ait pas de retard au nom de Jésus Le retard n'est pas le mot de Dieu Tu ne dois pas vivre de retard nulle part dans ta vie Que ce soit dans tes finances Pas de retard Que ce soit dans ta famille Pas de retard Dans ton travail Pas de retard Au nom puissant de Jésus D'ailleurs je sens quelque chose Alors je libère ça comme ça Que ceux qui entendent entendent Même pour notre nation J'ai dit pas de retard Pas de retard Pas de retard Nous refusons le retard A ce qui concerne notre nation Bon les Congolais ne sont pas venus Sortez allez me chercher des Congolais Parce que quand je parlais de la nation Il y a quelqu'un qui me regardait bizarrement Je parle du retard J'ai dit que même dans notre nation Au nom de Jésus Nous refusons toute forme de retard Est-ce que quelqu'un m'entend ? Vous savez je vais ouvrir une parenthèse Parce que quelqu'un me regarde bizarrement Il y a quelqu'un qui dit Pasteur de toutes les manières Nous sommes en retard Écoute Je n'ai pas peur De ce qui arrive à notre nation Parce que je sais qu'il y a un Dieu quelque part Il y a quelques années On ne pouvait pas parler à un Zahiroi On ne pouvait pas jouer avec un Zahiroi Il y a quelques années Notre ville de Kinshasa N'était pas pareil à la plupart des villes Africaines Qu'on pouvait avoir Et donc Si on a déjà été Ce qu'on peut encore être Quelqu'un a compris ce que j'ai dit Si on a déjà été Ce qu'on peut Ce qui a déjà été peut revenir D'ailleurs Salomon dit Il n'y a rien de nouveau sous le soleil Ce qui a déjà été vécu Ce qui a déjà été vécu Peut être vécu de nouveau Et je déclare au nom de Jésus Notre nation vivra encore Cette époque de gloire et de puissance Je suis d'accord avec moi-même Que l'éternel nous fasse grâce Je disais donc que dans le système de Dieu Tu ne dois pas vivre un retard Et je viens déjà t'annoncer ceci Que parmi les grandes batailles Que nous avons sur terre Il y a cette bataille Où l'homme est obligé De subir le retard C'est l'une des plus grandes batailles Pourquoi ? Premièrement Je veux dire ceux qui écrivent Premièrement Parce que c'est une bataille Qui ne doit pas se définir Par rapport aux voisins C'est une bataille Qui ne se définit pas Par rapport à l'entourage Voilà pourquoi elle est difficile C'est une bataille Qui s'est définie Par rapport à la connaissance Que vous avez de votre destinée Voilà pourquoi Tu dois connaître ton parcours Et ta destinée Tu ne dois pas dire Que tu es en retard Parce que tu as regardé le voisin Ton retard ne dépend pas De ta tante ou de ton frère Ton retard dépend De ce que tu sais De ton parcours Tu n'es pas en retard Par rapport à la société Tu es en retard Par rapport à ton parcours Voilà pourquoi Un élu Doit fermer les yeux Des curiosités Sur le voisin Que quelqu'un me dise Les yeux de curiosité Les yeux de curiosité Tu dois apprendre A fermer les yeux De la curiosité Sur le voisin Parce que si je te pose La question Si tu es en retard Tu ne dois pas me répondre Par rapport à la voisine Qui s'est mariée Ou à la voisine Qui a eu des enfants Ou au voisin Qui a un travail Tu dois me répondre Par rapport à ce que tu sais De ta destinée Lorsqu'on commence Lorsqu'on commence A définir le retard Par rapport aux frères Et aux sœurs On est dans l'envie Ce séminaire A aussi été organisé Pour que les esprits Dans l'envie Te quittent Donne-moi un amène On ne peut pas définir Les retards d'une église Par rapport à une autre église On définit un retard Par rapport à ce qu'on sait Que Dieu a dit Sur sa destinée Voilà pourquoi je disais Sur les yeux de la curiosité Là où tu regardes ton frère Pour savoir Il est allé Où il a eu quoi Son compte bancaire C'est comment Sois focalisé Sur ce que Dieu a dit Sur toi Est-ce que quelqu'un m'entend bien Voilà pourquoi Même Joseph Quand il faisait des rêves Écoute-moi bien Laisse-moi parler mon frère Joseph quand il faisait des rêves Dieu n'a jamais montré A Joseph Ce que va devenir Son père ou sa mère Ou ses frères Dieu montre à Joseph Ce que lui Va devenir Il est focal Dieu Même Dieu Est focalisé Sur ce que toi Tu dois devenir Amen Dieu ne va jamais Te révéler Ta destinée Par rapport à un voisin Est-ce que quelqu'un Me calme bien Dieu ne va pas Révéler la destinée De mon frère Par rapport à ma destinée Quelqu'un m'a capté On peut y aller Et donc Tu dois capter ceci Arrête de dire Je suis en retard Moi je te poserai la question Que Dieu avait posé A Adam dans les jardins Qui t'a dit Adam a dit à Dieu Je suis nu Dieu lui a dit Qui t'a dit Toi tu es venu A ce séminaire Ce titre Je pense T'avais marqué Brisez l'esprit De retard Mais qui t'a dit Que tu étais en retard Si tu me dis Que c'est par rapport A ce que Dieu t'a dit Je suis d'accord avec toi Si tu me dis C'est par rapport Aux visions Que Dieu t'a montré Je suis d'accord Mais si tu me dis C'est parce que J'ai 30 ans Donne-moi les schémas On a peu de temps ce soir Mais tu vas me parler Il n'y a pas que moi Qui fais parler Tu vas me parler Que quelqu'un me dise On doit parler On doit parler Que quelqu'un d'autre Me dise on doit parler On doit parler Quand tu me dis J'ai 30 ans Tu entres dans mon bureau Tu me dis Écoutez pasteur Vous savez J'ai 30 ans Donne-moi les schémas Qui dit C'est que Qui doit faire A 30 ans Ça te sort d'où Que si tu as 30 ans Tu dois avoir 4 enfants Ça te vient d'où C'est le voisin La curiosité diabolique La curiosité Enférique La curiosité Sorcellérique La curiosité Enfoutique Ajoute ça Dans le dictionnaire La curiosité Enfoutique Qui t'a dit Tous les rois d'Israël Ne sont pas devenus Rois à 30 ans Certains sont devenus À 30 ans D'autres ont été appelés Officiellement À 80 ans Comme Moïse Maintenant Toi qui t'as dit Qu'à 25 ans Tu es en retard Parce que tu n'es pas marié Parce que tu n'es pas marié Où est le schéma Voilà pourquoi Dans l'église Vous avez transformé L'église locale En un lieu de lamentation L'église locale N'est pas un lieu de lamentation L'église locale L'église locale L'église locale Seigneur, je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier. C'est quoi ton problème ? Tu vas te marier selon le temps de ta destinée, selon le temps qui a été fixé. Donne l'Amen. C'est ce qui te fait prier. La chance qui te fait prier. Ce n'est pas que tu as la révélation de ta destinée. Tu as une curiosité malsaine. Quand tu vois un frère passer avec sa femme et ses deux enfants, tu commences à regarder. Comme si tu avais envie de les manger. Tu commences à te dire dans ton cœur. Si vraiment, moi, je n'avais pas passé tout mon temps à la permanence, j'aurais aussi une des enfants. Non, moi, je l'ai aussi te dit. Si tu n'avais pas aussi passé tout ton temps à la permanence, tu serais un brigand. Si tu avais pas passé tout ton temps à la permanence, tu serais un brigand. Cet Amen-là est pourri. Donne-moi un Amen. Non, tous les temps. On était seulement à la chorale. Tout les temps. À la chorale. Le pasteur béni nous a pris tout les temps. Si je n'étais pas à la chorale, tous les temps, je serais loin. Oui, tu serais loin. Parce que sur tous les réseaux, on allait te connaître comme étant les plus grands brigands, les plus grands meurtriers. Tu ne vois pas ce que l'église a fait de toi. Tu es en retard. Par rapport à quoi ? Commençons d'abord par là. Le fondement ne doit pas être biaisé. On va chasser ça. Mais on chasse quoi ? Si c'est un problème d'envie, on doit d'abord chasser ton envie. Vous verrez même un frère en train de dire « Moi, je devais me marier depuis. » Et puis « Moi, je devais épouser la fille là. » Mais les frères Julien l'a récupéré. Est-ce que tu comprends que tu es malade ? Tu as une maladie, mon frère. Pourquoi on ne vous dit pas ça à l'église ? Moi, je suis venu te dire ça en face. C'est une maladie. Tu as une maladie non seulement psychologique, mais tu as une maladie émotionnelle. Non, l'église n'est pas un lieu où il faut faire des mauvaises salades. Fais la différence. Quand tu dis « Je suis en retard », que ce soit par rapport à ce qui est écrit sur ta vie. Et voilà pourquoi je dis à une âme. Ce qui est écrit sur ta vie est sur le chemin de se réaliser. Sous-titrage ST' 501